Maintenant qu'on a travaillé ces exercices, que vous avez monté les tempos, il est sûr que vous avez un équilibre et une assise et que vous êtes solide. Grâce à ce travail des placements de grosse caisse, il n'y a plus rien qui peut vous déstabiliser et fragiliser votre groove. A partir de là, ce qu'on a vu ce sont des bases. Maintenant ce qu'on va faire, c'est mélanger les deux coups, les trois coups, les un coup, et on va en faire des patterns. Je vais vous en jouer quelques-uns, ensuite à vous de créer les vôtres. Maintenant le but, ça va être de mélanger toutes ces bases de placements de grosse caisse qu'on a appris ensemble pour pouvoir en faire des patterns. Il y a des patterns célèbres par exemple comme Demi Grandsang de John Bonham, évidemment avec Led Zeppelin, mais c'est lui qui joue ça. Vous allez voir que c'est simplement un placement de grosse caisse, un mélange de tout ce qu'on a vu. Et maintenant vous êtes capable de jouer absolument n'importe quoi si vous avez étudié correctement. On y va ! John Bonham, il joue ça par exemple. On leur fait lentement, regardez bien. Un, deux, trois, quatre. Là il y a deux coups, on les a vus, les deux coups qui commencent sur le et à la grosse caisse. Donc ça vous connaissez. Et ensuite c'est deux, la petite double croche, le charlet et encore la petite double croche. Et ça on les a vus dans les premiers patterns où ce sont des simples coups. C'est la deuxième et la quatrième double croche. Donc je recommence doucement, mais là il n'y a plus de surprise pour vous, vous connaissez ça. Donc ça fait un, deux, trois, quatre. Deux, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, deux, trois, quatre. Ok ? Donc je vais vous en donner d'autres là, mais en tout cas, il n'y aura plus de surprise pour vous. Vous pouvez écouter n'importe quoi, vous saurez le jouer. Encore une fois, si vous avez travaillé au métronome et que vous avez bien suivi les consignes, c'est-à-dire respecter le fait qu'à chaque fois que vous atteliez un palier, vous montez, mais s'il y a une fragilité, vous redescendez et on reprend. Et voilà, et si vous n'avez pas fait ça... Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un nouveau pattern. Et ce nouveau pattern va être assez simple, ça va faire... Tempo à 60, ok ? Donc 60, ça va faire 3 et 4. Encore une fois, travaillez-le. Là, on est à 60 BPM. Encore une fois, travaillez-le à ce tempo et montez-le. Si vous pouvez le monter tout de suite, c'est super, allez-y. L'idée, c'est qu'on arrive effectivement à 120 et à ce tempo-là. 1 et 2 et 3 et 4 et... Une autre pattern, 60 BPM. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 3 et 4 et 4 et 4 et 4 et 4 et 5 et 4 et 4 et 4 et 5 et 5 et 5 et 5 et 5 ! Et tout, les manageablequains, v 4 et 5 et 5, 6 et 4 … Et donc l'idée c'est de pouvoir atteindre un tempo plus rapide comme 120 par exemple, ok ? 1 et 2 et 3 et 4 et... Je vais vous jouer maintenant une pattern que j'utilise énormément qui est celle-ci. Ok, on va la faire à 60 dpm ensemble. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, donc pareil, travaillez là et l'idée c'est d'arriver à 120. 1 et 2 et 3 et 4 et... Une autre pattern où là on va utiliser 3 coups de grosse caisse. Donc je vous la joue juste une fois comme ça. On y va, donc 60 bpm. 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est parti ! Ok, donc maintenant, même chose, 120 ppm, 1, et 2, et 3, et 4, et... Maintenant, il y a aussi une pattern très connue, évidemment, vous allez la reconnaître tout de suite, je n'ai même pas besoin de vous dire de quel album c'est, de quel artiste, qui est le producteur, on connaît tous ce pattern, ok ? Donc on le fait une fois à 60 bpm ensemble. 1, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... 1, et 4, et 5, 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 et 5 Donc 120 BEM, 1, et 2, et 3, et 4. On aura tous reconnu If You Wanna Starting Something, de Michael Jackson, produit par Quincy Jones. Maintenant, à vous d'aller écouter, repiquer, créer. La porte est ouverte à toutes les fenêtres. La porte est ouverte à toutes les fenêtres.